Jean-Frédéric Poisson qui est président de La Voix du Peuple et ancien président du Parti Démocrate. Bonjour Jean-Frédéric Poisson, en tant que président du Parti Chrétien Démocrate, vous étiez donc présenté à la primaire de la droite en 2016, vous aviez terminé sixième sur sept candidats me semble-t-il, c'est ça ? Vous avez laissé entendre il y a quelques semaines que vous seriez de nouveau candidat pour la présidentielle de 2022 en tant que candidat conservateur. Et devant le phénomène Zemmour, j'ai l'impression que vous êtes en train de revoir votre position, c'est ça non ? Mais je pense que c'est très étonnant ce bataille qui est fait autour de la candidature d'Éric Zemmour, prochaine parce qu'il ne l'a pas encore annoncé officiellement. Et je fais un constat politique simple, je pense d'abord que sa candidature est indispensable dans un contexte où il est le seul au fond à poser la question du redressement de la France en termes de civilisation. Et c'est une thématique moi qui m'importe. Et la droite dans son ensemble ne pose pas cette question ? Les autres ne le font pas. Que ce soit en fait chez les Républicains, Dupont-Aignan, Marine Le Pen... Je vais vous regarder, les autres ne le font pas. Premièrement. Deuxièmement, je fais un constat politique simple. Si effectivement il est le mieux placé de tous ceux, et il ne sont pas nombreux, qui traitent le redressement de la France en termes de civilisation, j'ai toujours dit que je m'effacerais volontiers devant le candidat qui serait mieux placé que moi pour porter un projet de cette nature. Cela étant dit, je pense que sa réussite et même la capacité pour lui de propager cette candidature avec succès repose sur deux conditions. La première, c'est que son projet s'infléchisse nettement dans le sens de l'entraide, de la solidarité, de l'attention au plus faible qui est notre ADN politique via la voie du peuple. Beaucoup lui reprochent, à droite notamment aussi, de fracturer la France plutôt que de vouloir la rassembler. Oui, enfin vous savez, la France elle est fracturée sans lui, avant lui, et malheureusement... Oui, mais peut-être que dans ses premières propositions, dans ses réflexions... Eh bien c'est ce que je suis en train de vous dire, il va falloir que ce champ-là soit aussi exploré et occupé par son projet, premièrement, et deuxièmement, je pense qu'il y a eu une opportunité très nette de constituer ce que beaucoup de Français attendent, et à quoi nous essayons nous-mêmes de travailler depuis quelques années, c'est-à-dire la constitution de ce parti politique, je suis désolé d'employer ce que beaucoup d'auditeurs considèrent comme un gros mot, mais un parti politique, c'est quand même nécessaire, qui rassemblerait justement toutes ces bonnes volontés, inspirées par un projet de type conservateur, je termine, pardon, et qui pourrait s'organiser d'une manière, enfin comme un rassemblement des personnes de bonne volonté. Il y a cette opportunité, et si effectivement je vois que, dans le sens de l'infection vers l'entraide dont je parlais tout à l'heure, plus le fait qu'Éric Zemmour est d'accord pour impulser la création de ce grand rassemblement dont la France a besoin, alors je suis prêt à effacer ma candidature derrière la sienne et à travailler à ça. Alors vous échangez j'imagine avec Éric Zemmour ? Oui, on se connaît très bien, pas plus tard qu'hier soir encore. Pas plus tard qu'hier soir. Et alors vous lui proposez quoi, que je comprenne bien, de vous effacer, c'est-à-dire de créer avec lui un nouveau parti ? Je pense que créer un nouveau parti, non, je pense plutôt utile d'organiser le rassemblement de formations politiques qui existent déjà, qui sont animées par des intentions comparables aux siennes, ce qui est le cas d'une autre de notre parti politique via la voie du peuple sur beaucoup d'aspects, et de précisément travailler à ce que toutes les personnes puissent se retrouver dans une organisation dans laquelle personne ne serait obligé de déchirer sa carte d'adhérent ou de mettre à la jaille, comme on dit, des années de militantisme, mais pour entrer dans quelque chose qui soit accueillant et dans quoi chacun puisse retrouver sa place. En fait, là encore pour rappeler des bons souvenirs à quelques-uns de nos auditeurs qui ont des cheveux gris, ce qui est mon cas, ça ressemblerait à quelque chose comme l'UDF, une forme de confédération qui porterait un projet animé par les traditions françaises et par des valeurs civilisations. – Et alors quand vous en parlez avec Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit que d'une part il va être candidat, c'est sûr, ou pas ? – Alors je ne peux pas vous dire… – Non mais si vous vous effacez pour la candidature de quelqu'un d'autre, c'est pas pour rien. – Non, certainement, mais je ne peux pas dire à sa place ce qu'il compte faire. Il donne, disons, des signes extérieurs, comment dire, de volonté très nette de s'afficher comme candidat. Maintenant la décision finale et la déclaration lui appartiennent. Maintenant, encore une fois, dans le cadre de nos échanges, il y a cette double perspective sur laquelle il n'a pas encore tranché. Et je vous redis, si effectivement son projet s'infléchit dans le sens d'une attention au plus faible, ce qui est notre souhait, et je ne peux pas envisager que la France se redresse sans ça, et qu'effectivement nous allons vers ce système de rassemblement que jamais fasserait derrière lui. – Jean-Frédéric Poisson, quand même, vous faites de la politique depuis des années. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça peut être aussi un feu de paille ? Éric Zemmour, en fait, aujourd'hui. Et puis que d'autre part, pour faire de la politique, parce que lui, évidemment, est un commentateur éditorialiste, mais il n'a pas fait de politique jusqu'à présent, c'est-à-dire faire des propositions, aller ensuite les défendre, être capable de faire de la diplomatie quand il faut faire de la diplomatie. C'est quand même une fonction qui n'est pas anodine, de faire de la politique. Vous le savez, vous avez payé pour ça. – Je suis d'accord avec vous, ça s'apprend, c'est vrai. Mais cela étant dit, dans toute candidature, et j'ai été moi-même suffisamment de fois candidat pour le savoir, il y a des points forts et des points faibles. Il y a peut-être, chez lui, ce que vous êtes en train de pointer, ce point faible. Maintenant, dans le monde où nous sommes, probablement que l'apprentissage de débattre de manière régulière dans les médias est aussi une manière d'approcher une forme d'expérience politique. Alors, il n'est pas transposable forcément dans un acte de gouvernement, mais il ne part pas de rien. – Non, mais il faut un projet aussi, un véritable projet. Qu'est-ce qui est le plus grand problème de la France aujourd'hui ? C'est peut-être un peu ses finances, de savoir comment on peut construire. Il y a tous les autres sujets, bien sûr, mais il y a celui-ci. – Je partage évidemment cette analyse. – On est endetté comme jamais. Quand on fait un comparatif avec l'Allemagne, tout est dans le rouge, en fait, chez nous. Comment peut-on s'en sortir ? – Ne m'en remondez pas, ça n'est pas de mon fait. – Ah non, 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 c'est pas ça. – Je veux dire par là que, lorsque un jour, si ça se produit, et si ce que j'évoquais tout à l'heure se déroule, c'est-à-dire que j'en viens à me retirer pour le soutenir, je reviendrai ici pour vous expliquer comment lui voit la France, son projet, je ne le connais pas dans le détail, mais je ne doute pas qu'il en aura un s'il est candidat. – Jean-François Décpresson, pourquoi vous allez plus vers Éric Zemmour plutôt que vers la famille traditionnelle de la droite, que vous connaissez bien, les Républicains, avec des candidatures comme celle de Xavier Bertrand, que vous connaissez parfaitement, ou alors de l'autre côté, de Marine Le Pen, Dupont-Aignan ou d'autres ? – Parce que je pense qu'il y a, premièrement, cet accent porté sur la préservation des traditions de l'histoire française et de notre mode de vie, qui est, je crois, le fil conducteur de la candidature et de la vision que porte Éric Zemmour de la France. Ça, et je ne retrouve pas ça chez les autres candidats. Et deuxièmement, je pense qu'il y a, comment dire, une forme de nouveauté, je prends acte aussi du fait que les Français ont une telle défiance à l'égard du personnel politique traditionnel qu'ils envisagent plutôt, avec en tout cas ce que j'entends de ce qu'ils me disent, ils envisagent plutôt d'un bon oeil le fait de voir quelqu'un qui est nouveau dans le paysage, débarquer, enfin débarquer, arriver, pardon, et proposer quelque chose d'un peu novateur. Donc c'est ça qui est intéressant. – Pour certains, aussi, commentateurs politiques, ils voient un petit peu un scénario qui s'est passé à gauche en 2002, c'est-à-dire un éperpillement possible, en fait, de candidatures et de voix, et donc le champ libre pour Emmanuel Macron, quoi, aussi, non ? – Oui, vous savez, beaucoup de choses sont possibles, bien malins qu'il peut dire… – Oui, mais tout de même, quand on multiplie les candidatures, on se répartit en fait les voix. – C'est un des risques, mais vous voyez ce qui est frappant dans les enquêtes d'opinion, et il y a des enquêtes d'opinion quand on échange avec les Français régulièrement, ce qui est votre cas comme le mien, on voit bien que l'espace qu'il est en train d'occuper n'est occupé par personne, sinon sa progression dans les enquêtes d'opinion ne sera pas ce qu'elle est. Donc il parle à des électeurs qui recherchent depuis longtemps… – Alors à quels électeurs ? – Qui recherchent depuis longtemps, tous ceux qui recherchent depuis longtemps, une alternative entre des Républicains dont ils considèrent qu'ils ont un peu laissé filer les choses, d'une certaine façon, et puis d'un autre côté, d'un rassemblement national dont ils ne considèrent pas qu'ils puissent un jour gouverner le pays. Entre les deux, il fallait trouver une solution, et pour eux, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, la candidature d'Éric Zemmour propose une solution. – Ils pensent qu'Éric Zemmour pourrait mieux gouverner le pays que Marine Le Pen par exemple ? – Je ne sais pas s'ils pensent ça en détail, en tout cas, ils lui apportent leur soutien pour l'instant. – Et les Républicains, comment vous voyez justement l'évolution avec primaire, congrès ? – Je ne sais pas très bien comment ils vont se sortir de cette nasse. – Parce que vous connaissez parfaitement la machine pour y avoir participé. – Bien entendu, oui. Bien entendu, c'est une chose difficile parce que le paradoxe de ces partis, comme le Parti Socialiste d'ailleurs, c'est qu'ils ont été tous les deux assez renforcés par les élections locales, mais il reste au sommet, sur le plan national, une très grande difficulté à imaginer un projet politique pour le pays. C'est-à-dire qu'ils sont très très bons dans les collectivités, ils ont été d'ailleurs beaucoup réélus, mais on ne voit pas émerger une ligne idéologique qui permette de fédérer justement, de rassembler même leur propre électorat qui est en train, là aussi, de s'éparpiller, de partir ailleurs. Donc ils ont une vraie difficulté. – Xavier Bertrand n'est pas capable de prendre le lead ? – Ah, je pense que Xavier Bertrand l'est. Je connais très bien Xavier Bertrand, nous sommes parlé encore il n'y a pas très longtemps. J'ai beaucoup travaillé avec lui pendant qu'il était ministre du Travail, et moi au Parlement. Non, non, mais ils ne sont pas incapables du tout. Le problème, c'est de définir l'une idéologique qui permettra de dire quelle vision de la France y porte. – Est-ce que secrètement, Jean-Frédéric Poisson, vous souhaitez et vous espérez une entente des droites ? – Ah, mais je travaille à ça. – C'est possible, ça ? – J'espère bien. – D'ailleurs, je suis allé à peu près partout où il en était question. La première fois, c'était à Béziers il y a cinq ans. Et puis d'autres manifestations depuis. Je constate que jusqu'ici, tous ceux à qui nous avons essayé de nous adresser ne partagent pas cette volonté. Et donc je constate que, ou j'espère en tout cas que Éric Zemmour, lui, et je sens que, comment dire, il n'est pas très éloigné de cette position, que lui est prêt à impulser cette mécanique-là. – Pour résumer, pour les auditeurs qui n'étaient pas là il y a dix minutes, votre choix c'est, vous soutenez, c'est quoi votre choix précisément ? – Si Éric Zemmour infléchit, ou lorsqu'il aura infléchi son projet, dans le sens d'une attention nette vers les plus faibles de nos taux. Je parle des personnes handicapées, je parle des personnes âgées, je parle de tous ceux qui sont en situation de fragilité, et on ne voit pas ça aujourd'hui, aujourd'hui, dans son projet. Et si effectivement, il est d'accord pour impulser cette mécanique de rassemblement et du nom des droites que j'appelle de mes voeux, sous la forme d'une confédération qui rassemblerait toutes les personnes de bonne volonté, alors j'accepterais d'effacer ma candidature derrière la sienne et de travailler à tout cela avec une grande énergie. – Merci Jean-Claude Récupoissan, président de la Voix du Peuple et ancien président aussi du Parti Chrétien Démocrate. Merci, on va en débuter.